Le Dr Tancrel était responsable du département d'information médicale à l'hôpital de Saint-Malo. Ce service facture à la caisse première d'assurance maladie les actes effectués par les médecins lors des séjours hospitaliers des patients. Actes chirurgicaux, médicaments, examens sanguins, actes d'imagerie, brancards, etc. A chaque acte correspond un code qui donne un tarif. Pour que l'hôpital ne perde pas d'argent, tous les actes doivent être codés. Cela implique d'aller fouiller dans les dossiers des patients pour vérifier que tous les actes effectués ont bien été signalés au DIM. Cette mission est réservée au DIM, mais de nombreux établissements hospitaliers font illégalement appel à des sociétés privées. Je suis médecin à l'hôpital de Saint-Malo. J'étais il y a quelques années responsable du département d'information médicale de cet hôpital et également chef du pôle médico-technique. Qu'est-ce qu'un département d'information médicale ? Le cœur du métier repose essentiellement sur la valorisation de l'activité hospitalière. C'est-à-dire que les médecins qui pratiquent les soins envoient des informations vers le département d'information médicale, qu'on appelle plus communément DIM. Et lorsque ces informations sont traitées, le séjour va arriver dans une case, on va dire. Et à cette case correspond un tarif. Et c'est ce tarif-là que l'hôpital va toucher. Alors imaginez que pendant ce séjour, le malade a fait une infection urinaire, donc un petit problème intercurrent qui n'a rien à voir avec le motif de son hospitalisation, mais une cystite aiguë, une infection urinaire. Bon, le chirurgien, il oublie de le mentionner. Eh bien, on a perdu 1500 euros en moyenne. On a deux solutions pour aller chercher l'information. Soit on donne les moyens au DIM de faire ce travail, puisque le DIM, réglementairement et légalement, peut accéder à l'information médicale nominative, ça c'est la loi. Soit on fait appel à des sociétés externes, des sociétés privées. Et souvent, dans la grande majorité des cas, les établissements de santé ont fait ce second choix. C'est-à-dire, pour aller chercher l'information valorisante au sein des dossiers des patients, on fait appel à des sociétés privées, qui ne sont pas des tiers autorisées pour accéder aux données médicales nominatives, et donc le procédé est totalement illégal. En quoi est-ce important de préserver nos informations médicales ? Ce sont, alors, les données qui sont transmises au DIM, ce sont des données très sensibles. Vous allez retrouver dedans tous les diagnostics qui ont été posés lors du séjour hospitalier, tous les actes également qui ont été pratiqués. Imaginez bien que ces données-là, à l'époque du big data, data mining, etc., si elles arrivent entre des mains, entre certaines mains, on peut les utiliser de façon nuisible pour les patients. Je pense aux banques, aux assurances, aux employeurs, qui peuvent éventuellement se servir de ces données-là. Certaines pathologies sont très sensibles, je pense à l'alcoolisme, à certaines maladies comme le sida, etc. Donc, il en va de la dignité des patients, ces données-là doivent être protégées. Et puis, derrière tout ça, également, il y a la relation qui existe entre le médecin et son patient, une relation de confiance. Et comment voulez-vous faire de la bonne médecine si le malade sait derrière que ces données médicales vont être divulguées ? Il ne nous dira pas tout. Et si le malade ne peut plus tout dire à son médecin, on ne peut plus faire de médecine de qualité. Le ministère de tutelle était informé de la présence de cette société privée au service du DIME ? Alors, le ministère est informé, puisque, pour le cas particulier de Saint-Malo, au moins, j'ai lancé l'alerte en 2012. Il y a eu une enquête de la CNIL qui a été réalisée localement en juin 2013. La CNIL confirme tout ce que j'avance. Donc, le ministère ne peut pas ne pas être au courant de la situation. Comment expliquer qu'un système illégal puisse fonctionner dans un hôpital public ? Beaucoup d'établissements, si ce n'est la majorité des établissements, sont étranglés sur le plan budgétaire. Donc, c'est la recherche à la recette. Peut-on supposer qu'il y ait un système de surfacturation des actes ? La surfacturation, je vais être prudent. Parce qu'autant, je vous dis, le secret médical a été objectivé par la CNIL, autant l'assurance maladie, malgré les alertes qu'on a lancées, l'assurance maladie s'est bien gardée pour l'instant de contrôler au moins ce qui s'est passé à Saint-Malo avec la STELTAO. Alors que des alertes ont été lancées jusqu'au niveau du ministère. Donc, on est en droit de se poser des questions. Selon vos informations, ces sociétés privées coûtent cher ? Une personne vient six jours à l'hôpital de Saint-Malo. Sur ces six jours, récupère près d'un million d'euros, 10% pour la société. Donc, ça fait 100 000 euros de gagnés pour la société en six jours de travail. Quelle a été la réaction de la direction de l'hôpital suite à votre alerte ? Ça s'est vraiment très mal passé pour moi. Alors, la première action, la première mesure, ça a été de m'exclure de mon poste. Donc, je n'ai plus de poste au département d'information médicale à Saint-Malo. Alors après, il y a eu localement une campagne de dénigrement qui a été menée par la direction et même certains collègues médecins qui font partie du directeur de l'établissement. Campagne de dénigrement, d'humiliation, enfin bon, de la maltraitance, voire du harcèlement moral. J'étais loin d'imaginer les proportions qu'allait prendre cette histoire. Alors déjà, localement, je me suis retrouvé, j'ai perdu mon poste. Depuis quatre ans, j'alterne les mises au placard et les arrêts maladie. Et puis surtout, je me suis rendu compte que c'était toute la chaîne qui était défectueuse depuis l'hôpital jusqu'au ministère. Y a-t-il eu d'autres sanctions à votre encontre ? Fin juillet 2015, j'ai reçu comme ça une décision du directeur qui m'a été remis en main propre, contre accusé de réception, me nommant à l'hygiène, sans entretien préalable. J'ai essayé d'appeler le directeur, il était en vacances depuis le vendredi soir précédent. Donc, c'était arrivé en Céva. J'ai essayé d'appeler la présente de CME, en vacances également. Donc, ils m'ont mis devant le fait accompli. Je me retrouvais responsable d'une équipe d'hygiène, déjà en difficulté, je ne vais pas m'étendre là-dessus, alors que je n'avais pas pratiqué l'hygiène depuis 2004. On était en 2015, ça faisait 11 ans que je n'avais pas pratiqué. Ça génère un stress énorme. C'est se retrouver à la tête d'une équipe, en sachant pertinemment que je n'aurais pas les compétences pour assurer ce rôle-là, il n'y a pas de remise à niveau, il n'y a rien, et qu'on ne va pas me rater au premier faux pas. Voilà, donc ça, c'est clair, c'est un piège. Enfin, moi, je l'ai vécu comme tel et ressenti comme tel. Donc, depuis, je suis en arrêt maladie. Ils ont embauché un nouveau praticien hygiéniste en janvier 2014, et à partir de janvier 2014, on ne m'a plus rien donné à faire à l'hôpital de Saint-Vallaud. Jusqu'à mon nouvel arrêt maladie, qui a été effectif en juillet 2015. Donc, entre janvier 2014 et juillet 2015, j'allais au travail tous les jours, enfin, si on peut appeler ça travail, mais avec rien à faire. Voilà. J'arrivais le matin, j'étais tout seul, et puis, pas de coup de fil, pas de courrier, pas de mail, pas de réunion de travail, pas de projet, enfin, rien, rien. Pendant que ça a duré un an et demi, c'est très difficile à supporter psychologiquement. C'est très, très difficile, d'autant plus que j'étais plutôt habitué à une surcharge de travail. Et là, se retrouver à rien faire, et puis, on l'isolait. C'est-à-dire que quand on est à l'hôpital, qu'on vient et qu'on ne fait rien, on ne voit personne. Et le piège, il est là. Vous avez été contraint d'engager plusieurs procédures. Comment faites-vous face aux frais de justice ? Financièrement, c'est lourd. Heureusement, j'ai l'aide des intersyndicales. Il y a la subscription qui a été lancée, qui a bien fonctionné. D'ailleurs, je les en remercie. Plus de 200 médecins ont contribué à m'aider financièrement, ce qui représente une somme de près de 9000 euros. Donc, c'est très, très significatif. Et même au-delà de la somme qui a été versée, c'est le fait de savoir qu'on n'est pas seul. L'isolement, ça tue. Ça tue au sens propre et même dans tous les sens du terme. Enfin, ça peut... En 2012, le docteur Tancrel a alerté sa hiérarchie, la CNIL, l'Agence régionale de santé, le Conseil de l'Ordre des médecins et le ministère de la Santé de la présence illégale de la société privée Altao au service du DIM. Après plusieurs années de mise au placard et d'arrêt maladie, il est toujours en arrêt longue durée et sans aucune nouvelle de sa hiérarchie. Les décisions de justice concernant ces différentes plaintes se font toujours attendre. Sous-titrage ST' 501